hello et j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que j'ai pas parlé face thème mais voilà je me disais que puis je me suis un peu pimpé aujourd'hui je me suis dit c'est l'occasion mais je me suis dit que ce serait plus facile de vous expliquer un peu la situation par rapport à mes derniers résultats d'examen ce que je vous avais dit qu'il me reste encore quelques résultats d'analyses à avoir avant de me prononcer sur mon sort actuel donc donc j'ai vu mon chirurgien mardi et ce qu'il en est donc en fait ce qu'il en est c'est que durant l'opération donc pendant la mastectomie il retire tous les tissus du sein y compris la tumeur enfin tout et il analyse et ses analyses ont montré que il restait quelques petites cellules microscopiques cancéreuses j'étais prévenue que dans le cas où ça arrivait il y avait en fait il y avait plusieurs options en fonction de ces résultats la première c'est que c'était une conflit trispens donc il restait plus rien du tout plus aucune cellule et donc je ne faisais ni la radiothérapie enfin je ne faisais pas la radiothérapie et j'enchaînais sur l'immunothérapie et l'hormonothérapie donc ça c'était voilà le meilleur meilleur cas de figure et donc le deuxième cas de figure c'est celui dans lequel je me trouve actuellement c'est à dire que donc j'ai bien une mastectomie ils ont retiré tous les tissus la tumeur et donc les petites cellules qui restaient avec la seule chose c'est que comme les médecins et on était d'accord des débuts ne veulent prendre aucun risque parce que je suis jeune et que forcément il ya des risques de récidive mon oncologue m'avait prévenu que s'il restait des petites cellules je devais ajouter un petit peu de chimio à mon immunothérapie ce qui change en soit pas grand chose puisque mon immunothérapie a lieu toutes les trois semaines c'était des injections à la base dans la cuisse de deux médicaments que j'avais déjà dans mes chimios c'est complexe la seule chose c'est que au lieu de l'avoir dans la cuisse je vais l'avoir dans mon petit porte à quatre en intraveineuse donc comme les chimios que j'ai pu avoir avant et donc à ces deux médicaments se rajouteront 10% de chimio si je ne me trompe pas donc beaucoup moins d'effets secondaires que les chimios que j'ai pu avoir bien entendu et donc voilà ça change un petit peu les choses dans le sens où bon bah je m'attendais à être en rémission après ma chirurgie bon il s'avère que c'est pas le cas et c'est ok de toute façon dans ma tête j'étais préparée à toutes les éventualités y compris celle où j'allais avoir un petit peu de chimio et donc que ça dure jusqu'à septembre prochain si je me trompe pas encore une fois je suis pas censé avoir beaucoup d'effets secondaires pour ce pour ce traitement là d'immuno avec combiné avec un peu de chimio donc voilà et puis de toute façon l'objectif c'est vraiment de tout éradiquer et que j'ai pas de récidive en fait moi je suis vraiment pas les médecins et moi même on est vraiment dans une optique de prévention bien plus que de guérison moi personnellement je me sens guérie en fait on m'a retiré tout ce qu'il pouvait avoir dans mon sein et là on vient cliner en prévention ce qui pourrait éventuellement dans le pire des cas mais bon peut-être que ça n'arrivera jamais mais on préfère ne pas prendre le risque se redévelopper quelques années plus tard et quand je l'ai appris j'avais demandé à mon oncologue si je pouvais commencer le début des traitements après les fêtes début janvier et en fait je me suis révélée le lendemain je suis en fait non j'ai envie de commencer maintenant d'enchaîner comme ça aussi je sais à quoi m'attendre en termes d'effets secondaires est-ce que ça va me fatiguer est-ce que ça va me rendre un petit peu malade ou pas et comment je vais du coup gérer le quotidien sachant que j'ai quand même pas mal de choses à venir dont un démergement mais voilà j'étais un petit peu déçue quand je l'ai appris forcément mais mais voilà j'ai réussi à accepter la situation plutôt rapidement ça va étonner moi même et à me dire que de toute façon c'était pour mon bien que c'était de la prévention et c'est le cas et puis en fait c'est la manière dont on voit les choses vers à moitié plein vers à moitié vide et pour le coup là je vois vraiment à moitié plein donc voilà je continue ma petite vie tout va bien et puis et puis voilà que ce petit traitement en parallèle qui qui vient compléter tout le tout le process et qui qui va et qui fonctionne très bien et ce qui était surtout important pour pour moi pour nous à la suite de cette de cette chirurgie c'était d'être sûr à 100% que les ganglions n'ont pas été touchés et ils n'ont pas été touchés voilà donc ça c'était la meilleure nouvelle donc il y a vraiment beaucoup de positifs dans tout ce qui s'est passé ces derniers mois y compris les résultats d'analyse suite à ma chirurgie et et donc le fait que les ganglions ne soient pas touchés c'était vraiment la meilleure nouvelle qu'on pouvait recevoir donc c'est le cas donc j'aurai quand même la radiothérapie en janvier qui va cibler spécifiquement le petit endroit où on a vu des cellules qui auraient pu potentiellement toucher ma peau en prévention quoi parce que ça on n'en sera on sait pas on n'en sera jamais sûr mais mais en tout cas voilà on prend pas de risques et et je commence dès le mois dès le mois de décembre pardon l'immunochimio et l'hormonothérapie qui va me mettre en ménopause voilà pendant cinq ans en même temps la totale et du coup bah moi ma vie continue mes projets avancent et je ne veux surtout pas laisser cette modification du protocole venir m'embêter puisque ce ne sera pas le cas en tout cas je vais faire en sorte que non et la seule chose c'est que voilà ça nous a fait revoir un peu nos plans cet été parce que pas terrible d'aller en plein soleil pendant un traitement de chimio donc du coup on avait prévu d'aller à et là du coup voilà on s'est dit que c'était pas la meilleure chose à faire d'aller en plein soleil surtout qu'on a déjà la chance d'avoir de très beau temps en dubaï et que du coup on irait sûrement à londres et en fait je suis encore plus excitée trop contente donc donc voilà toujours des petits trucs négatifs on trouve toujours des solutions à ces petites choses négatives au final et enfin c'est comme ça que j'ai envie de prendre les choses et et voilà les nouvelles